salut vous hi guys j'espère que vous allez bien moi ça va mieux du coup me revoilà sur youtube j'avoue que je suis partie un petit moment là sans vous donner aucune nouvelle ni explication ni rien donc du coup bah là c'est mon petit comeback en ce début d'année je vais faire comme absolument peut-être 90% des youtubeurs c'est à dire une FAQ mais cette fois ci ce sera pas une FAQ comme les autres parce que d'habitude je vais pas vous mentir maintenant ça fait quoi un an que je suis sur youtube quand on fait des FAQ bah je vais ski les questions qui me posent soucis je vais pas me mentir quand je vois des questions où je me dis ça va être un peu compliqué à répondre j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet j'ai pas envie d'en parler je je skip la question mais là je me suis promis en 2022 de changer quelques trucs sur ma chaîne youtube notamment le fait que certes c'est une chaîne qui se veut en tout cas je veux qu'elle soit uniquement good vibes et que du positif que je vous apporte mais il faut que ce soit aussi une chaîne qui soit honnête aujourd'hui ça va être une vidéo peut-être un peu moins good vibes que d'habitude mais très honnête très chill on est un petit peu en mode confession aujourd'hui comme d'habitude je vous ai demandé de me poser des questions sur insta alors on va commencer par la question un petit peu qui fâche comme ça c'est fait et voilà on m'a demandé pourquoi tu fais de moins en moins souvent de vidéos youtube entre parenthèses ce n'est pas une critique ça me manque on m'a aussi demandé est-ce que tu es épanouie en ce moment comment tu te sens etc alors très honnêtement de base j'ai fait une petite pause youtube fin de l'année au mois de décembre et j'étais partie pour faire une pause peut-être d'une ou deux semaines parce que bah je sentais que j'en avais besoin j'avais envie de faire une petite pause parce que souvent quand tu fais une pause et que tu prends du recul sur les choses bah t'as des nouvelles inspires t'as des nouvelles idées j'avais peut-être un petit peu besoin aussi de faire une pause avec les réseaux parce que c'est hyper paradoxal mais j'adore youtube j'adore parler avec vous j'adore faire des vidéos vous montrer mon quotidien etc et en même temps bah j'y arrive pas je sais pas comment expliquer des fois j'ai envie juste de je sais pas de vivre le moment maintenant avec les gens qui sont maintenant pas forcément de filmer pas forcément de prendre de photos pas forcément de penser à le poster après et du coup je pense que j'avais juste besoin de cette petite pause ça allait c'était juste une petite pause que je sentais que j'avais besoin de prendre genre comme des vacances en vrai sauf que début janvier j'ai appris quelque chose alors j'ai dit que je vous parlerais très sincèrement de tout dans cette vidéo mais malheureusement je peux pas en parler parce que bah ça implique d'autres personnes puis c'est pas une histoire que j'ai forcément envie de raconter mais dans tous les cas j'ai appris quelque chose qui m'a rendu très triste comme je vous l'ai dit moi c'est une chaîne j'ai envie de montrer que des trucs positifs ici j'ai pas envie de me plaindre ou de faire la tête quoi comme j'étais pas bien et j'étais triste je me voyais pas faire semblant donc du coup j'ai pris le temps qu'il fallait pour me sentir mieux pour pouvoir revenir devant la caméra pouvoir vous sourire avec un vrai sourire donc je suis très contente de revenir et en fin de compte ça a payé parce que j'ai eu des idées je me suis remotivée et du coup il y a des trucs qui vont arriver bah je vais enchaîner du coup avec la prochaine question vous m'avez beaucoup demandé quels sont mes projets pour 2022 sur youtube je vais continuer à faire ce que je fais parce que j'adore ça j'ai eu une idée une idée très particulière que j'espère que je pourrais réaliser ce sera un concept un petit peu long on va dire que j'aimerais du coup réaliser cette année sur la chaîne et voilà je peux pas vous en parler parce que c'est qu'une idée que j'ai eue clairement il y a dix minutes et en dehors de ça j'aimerais me consacrer un peu plus à la musique parce que ceux qui me suivent sur insta vous savez que j'adore chanter mais j'ai toujours ce truc de me dire que des chanteuses il y en a plein des chanteuses qui chantent mieux que moi il y en a des milliers après je me dis si je veux le faire il faut que je le fasse parce que avant de faire youtube je me disais pareil il y en a plein des youtubeuses et des youtubeuses meilleures que moi il y en a plein mais au final je kiffe ça je me dis pour la musique il faut le tenter aussi pourquoi pas j'ai deux petits sushis donc je vais manger en même temps que je vous parle ça me donnera du courage pour répondre à vos questions du coup la question c'était est ce que je suis en couple alors non pas du tout et très honnêtement je ne pense pas être prête à me remettre en couple et d'ailleurs c'est une question qu'on m'a posée est ce que j'ai eu une rupture douloureuse oui j'en ai eu une franchement je n'ai pas de remettre miracle parce que j'ai l'impression que toute façon moi je vais jamais non plus m'en remettre et que je pourrais jamais retrouver quelqu'un de cool vraiment les solutions c'est pour moi en tout cas celles qui font que ça fait moins mal et que tu passes à autre chose c'est qu'il faut que tu t'occupes il faut que tu t'entoures de personnes que tu aimes moi mon entourage il a été trop important que ce soit ma famille ou mes copines il faut pleurer il faut être triste parce que si jamais tu fuis ça ça te rattrapera tôt ou tard il faut prendre le temps qu'il faut puis petit à petit quand on aura envie et que tu te sentiras prêt tu peux ressortir tu peux revoir des gens tu peux t'occuper tu peux te réhabituer te reconstruire en fait te réhabituer à être toute seule à faire des choses toute seule prendre de nouvelles habitudes ça fait bizarre là je vous parle vraiment il y a zéro filtre il y a une question aussi que je voulais répondre c'est as-tu déjà eu peur du jugement que les gens pourraient avoir sur toi à cause de youtube love love you too ça va rejoindre une autre question où on m'a demandé aussi si j'avais des complexes oui j'ai des complexes oui j'ai peur du jugement des autres mais il y a une chose que j'ai appris avec le temps c'est que quoi que tu fasses tu vas être critiquée allo Beyonce elle se fait critiquer ok pour moi Beyonce c'est absolument tout le monde sur cette terre se fait critiquer il y a des gens qui vont te juger et il y a des gens qui vont pas t'aimer pour ta coupe de cheveux pour ton métier pour ta voiture je sais pas vraiment pour rien faut aussi se dire que les gens qui critiquent c'est pas forcément faut pas le prendre pour toi dans le sens où ouais vraiment ils s'en fichent ils disent ça sans réfléchir juste parce que ça leur traverse l'esprit et ça se trouve dans un mois ils auront changé d'avis sur toi typiquement dans la télé réalité moi je sais qu'il y a plein de gens de télé réalité que j'arrive pas trop avec leur personnalité et puis d'une émission à l'autre bah je les aime trop déjà ça c'est une chose et ensuite par rapport à est-ce que j'ai peur qu'on me critique pour youtube non parce que je préfère qu'on me critique pour un truc que je kiffe que j'aime faire que qui me fait plaisir plutôt qu'un truc que je me forcerai à faire par exemple admettons j'aurais continué mes études et je m'étais forcé à faire un travail que j'avais pas forcément envie de faire peut-être que j'aurais été je sais pas moi commercial par exemple bah si jamais on m'avait critiqué en me disant ah mais t'es nul comme commercial ou je sais pas c'est un métier qui est nul ou tu le fais mal ton métier bah là ouais j'aurais eu le seum parce que même moi j'ai pas envie de faire ça même moi je sais pas pourquoi je suis là alors que si on me critique en me disant ah ah tu fais la meuf sur youtube etc ok mais quand j'allume ma caméra quand je poste une vidéo et quand je lis vos commentaires je kiffe donc je m'en fiche les gens qui vont me critiquer et c'est pour tout pareil genre si on te critique pour tes vêtements vaut mieux qu'on te critique pour un truc que tu kiffes porter et c'est vraiment toi et genre plutôt qu'un truc que c'est pas vraiment toi tu te sens pas à l'aise dedans et tout en plus les gens te critiquent bah forcément c'est encore pire tu vois que tu portes un haut rose un haut bleu un haut noir on va te critiquer alors autant porter celui qui te fait kiffer quand même je parle beaucoup là voilà donc c'est mon avis sur la question après je dis pas que j'ai raison et c'est comme ça que je vois les choses et du coup je vais terminer sur cette question parce que c'est quelque chose que je voulais vous parler depuis longtemps et qui revient et ça typiquement c'est le genre de question que j'esquive à chaque fois parce que j'ai pas envie d'en parler du coup aujourd'hui j'en parle Chloé m'a demandé comment fais-tu pour garder ta ligne sans régime tu es magnifique alors déjà c'est extrêmement gentil merci je vais répondre à cette question en mangeant un sushi ça c'est une question qu'on m'a beaucoup demandé en mode est-ce que tu fais du sport qu'est-ce que tu manges est-ce que tu peux faire une vidéo 24h dans mon assiette en gros comment je fais pour avoir le corps que j'ai actuellement alors déjà faut savoir que le corps que j'ai actuellement je l'aime pas du tout et c'est compliqué parce qu'il change du jour au lendemain je peux prendre 4 kilos une semaine en perdre 5 la semaine d'après déjà je veux réétablir une vérité c'est que le corps que je pouvoyais je vais pas dire qu'il est faux parce que c'est la vérité mais par exemple si jamais je sais que j'ai un haul à faire je vais pas manger pendant des jours avant parce que j'ai peur que justement j'ai un commentaire qu'on me dise que je suis grosse etc ça m'est déjà arrivé sous un de mes hauls que quelqu'un me dise de toute façon y'a rien qui te va t'es trop grosse et la vérité c'est que bah ça fait des années que je galère un peu avec l'alimentation soit je mange énormément soit je mange pas du tout ou très peu et du coup j'avais pas forcément envie de vous en parler parce que j'ai pas envie de vous donner mes techniques pour avoir mon corps puisque c'est des techniques hyper malsaines et en même temps j'avais pas envie de vous faire croire que je pouvais manger ce que je voulais le corps que j'ai maintenant je l'ai en mangeant des sushis ou du coup c'était compliqué je voulais pas vous en parler je vais essayer de faire des vidéos 24h dans mon assiette sans compter les calories juste des légumes, des féculents, de la viande et un peu tout mais j'aimerais que vous sachiez en fait que c'est pas 100% de la vérité y'a rien de sain dans ce que je fais et du coup je veux absolument pas qu'on prenne par exemple en vrai j'ai juste envie de vous dire ça parce que bah en ne vous disant pas je participe inconsciemment à vous faire croire que en mangeant ce que je veux en ne faisant pas de sport j'ai un corps comme ça et je sais qu'il y a peut-être potentiellement des filles qui vont se dire waouh la chance moi si je mangeais comme elle et ben j'aurais pas son corps je prendrais du poids de la même manière que moi quand je regarde des stories influenceuses sur les réseaux sociaux et que je me dis waouh elles sont tous les soirs au resto elles font que de manger elles sont fines comme ça comment elles font la chance et moi aussi j'aimerais trop avoir le corps de Kendall Jenner moi j'avais juste envie de vous dire la vérité c'est que ce que vous voyez sur mes stories et ce que je dis sur Youtube il y a une partie que je cache donc voilà je pense que là j'ai répondu à toutes les questions que j'ai essayé d'esquiver ou que j'avais pas forcément envie de répondre je vous ai tout dit donc là on part cette année sur des good vibes mais aussi de la transparence du coup là vous savez tout je suis absolument ouverte à toute discussion si vous voulez me parler de quoi que ce soit d'une rupture amoureuse douloureuse de complexe de machin tout ce que vous voulez sur Instagram je réponds à tout le monde et ça me ferait très plaisir donc vraiment n'hésitez pas mes DM sont ouverts j'ai hâte de vous lire dans les commentaires de vous retrouver je reviens dimanche prochain je reviens dimanche d'après et voilà moi je vous fais plein de bisous on se retrouve la semaine prochaine et voilà portez-vous bien en attendant bye bye